Salut ! Dans cette vidéo, je vais vous parler des restaurants que j'ai choisis pour mon prochain séjour à Disneyland Paris. C'est plutôt une vidéo en mode My Life. Si vous n'êtes pas spécialement fan de la chaîne, je vous conseille de l'arrêter directement. Juste avant ça, comme d'habitude, vous pouvez accéder gratuitement à ma série de vidéos privées en cliquant sur le lien juste ici ou sur l'image juste là. Dans cette série de vidéos, je vous donne vraiment mes meilleurs conseils pour réussir votre séjour à Disneyland Paris, économiser de l'argent sur votre réservation ou en général économiser de l'argent sur votre séjour. Alors, les restaurants, pour moi, je vais à Disneyland Paris dans... Pardon, c'est une gratte, désolé. Je vais à Disneyland Paris au jour où je fais cette vidéo. Là, quand on est lundi, je pars vendredi. Je pars de vendredi à dimanche. C'est un séjour très court que je fais cette fois, trois jours de nuit. C'est très rare quand je fais des séjours de trois jours de nuit. Là, c'est à cause d'obligations professionnelles. Au final, ça fait que je vais arriver le soir, le vendredi soir. Je vais repartir le dimanche après-midi. Ça va être le séjour le plus court que j'ai fait depuis assez longtemps. Depuis, je ne sais plus, je crois que ça fait bien deux ans que je n'ai plus fait... Je ne me souviens même plus, en fait. Ça fait bien deux ans que je n'ai plus fait un séjour de trois jours de nuit. Bon, bref. Toujours est-il que, du coup, je n'ai pas beaucoup de choix de restaurant. Encore une fois, pour l'apartheid, moi, j'adore faire des restaurants à Disneyland Paris. En fait, c'est une passion. Je ne me demandais pas pourquoi, mais je ne me souviens pas de faire un séjour à Disneyland Paris sans faire de restaurant. Je me souviens une fois, c'était il y a quelques années, je crois que c'était en 2012. Oui, en 2012, en février 2012. J'avais fait un séjour justement au New York. Et voilà, on partait pour le week-end. Et le jeudi soir, j'avais commencé à ne me sentir pas bien. Et voilà, on est arrivé, je me sentais moyen. On avait justement été manger au Manhattan ce soir-là. On avait pris un menu. Et voilà, donc j'ai mangé l'entrée. Puis après l'entrée, j'avais pris, je me souviens, en place, c'était un gros hamburger avec des frites. Et voilà, j'avais quasiment tout laissé. Ma copine aussi ne se sentait pas bien. Bref, le serveur nous avait regardé de façon un petit peu bizarre en se disant, il commande un menu, il mange l'entrée, il laisse tout le plat. Enfin bon, c'est pour l'anecdote. Mais après, du coup, pendant tout le séjour, j'avais quasiment rien mangé ou juste des fast-foods. Et j'avais vraiment passé un mauvais séjour. Parce que voilà, je ne conçois pas de faire un séjour à Disneyland Paris sans faire de restaurant. Et voilà, maintenant, en même temps, c'était un truc assez sympa. Parce que du coup, vu que je voulais faire des restaurants, vu que les restaurants à Disneyland Paris, c'était assez cher, du coup, ça m'a obligé dès le départ, quand j'ai commencé à y aller en 2010-2011, à trouver vraiment des plans pour payer moins cher ma réservation. Parce que si j'avais un budget défini, je définissais un budget. Et si je payais trop de réservation, je ne pouvais plus faire de restaurant. Donc j'étais obligé de m'arracher pour payer moins cher la réservation, si je voulais faire des restaurants. Donc voilà, ça c'est pour l'anecdote. Donc, tout ça pour dire qu'au final, je vais faire seulement deux restaurants. Parce qu'on arrive le vendredi soir. Un restaurant le vendredi soir, un restaurant le samedi soir. Parce qu'actuellement, je ne fais plus de restaurants par jour. C'est trop lourd, deux restaurants par jour. J'en fais qu'un. Le midi, je n'irai sûrement, je ne sais pas où est-ce que je dirais, dans un fast-food ou quoi. Et le dimanche, le dernier jour, je ne fais jamais de restaurant le dernier jour. Parce que voilà, je déprime le dernier jour quand je pars de Disneyland Paris. Donc je n'ai pas, voilà, je... En fait, en général, le dernier jour, c'est assez bizarre. Je ne profite pas énormément. Enfin, je profite un petit peu, mais pas énormément. Donc c'est pour ça qu'en fait, je ne fais pas de court séjour. Parce que, ben voilà, si je fais un court séjour, je sais très bien que je profite un jour ou deux. Et puis le dernier jour, ben voilà, je suis déjà en train de me dire, mince, on va devoir partir. Donc voilà, il y avait deux restaurants à choisir. C'était difficile de choisir. Alors j'ai choisi pour le vendredi soir le Steakhouse, donc dans le Disney Village. Ça fait un moment que je n'ai pas fait ce restaurant-là. Voilà, parce que maintenant, j'ai vraiment mes restaurants que j'adore. Et c'est toujours difficile. Le Steakhouse, je l'aime bien, mais bon, sans plus, c'est toujours difficile de dire, ouais, mais j'aimerais bien quand même retester pour revoir ce que ça donne vraiment, pour vraiment pouvoir mettre à jour ce que j'ai déjà écrit sur ce restaurant. Donc je vais tester, enfin, retester le Steakhouse le vendredi soir. Et le samedi soir, ça sera le Walt. Voilà, le Walt. Je voulais le faire la dernière fois déjà, mais finalement, je ne l'ai pas fait. Et cette fois-ci, je vais le faire. Donc voilà, deux restaurants. Bon, le Steakhouse est sympa quand même, ça reste un restaurant cool. Et le Walt, qui est un très bon restaurant. Donc voilà, je ferai des tests de ce restaurant. Je ne sais pas. En fait, je ne sais pas, parce qu'à la base, je voudrais faire des tests de ces restaurants. Je voudrais faire des tests carrément en live, comme je l'avais fait un petit peu avec les hot dogs ou avec les Fuji. Mais bon, voilà, c'est quand même un petit peu difficile dans un restaurant de faire un test comme ça. Donc je pense que, je pense qu'en fait, cette fois-ci, je ferai des tests avec des articles écrits. Voilà, mais ce n'est pas encore certain. Peut-être que je ferai un article écrit, une vidéo. Je pense que je ferai peut-être un article écrit, peut-être une vidéo. Voilà, je verrai. En tout cas, voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Pour ceux qui me suivent, encore, je vais aller au Walt le samedi soir et au Steakhouse le vendredi. Voilà, on se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501